C'est tellement sérieux l'état des sièges dans l'Itourie et le Nord-Kivu est désormais d'application. Le gouvernement a tenu à clarifier la chose avec les FARDC et la police. Que pensez-vous de cet état des sièges ? Trois invités vont devoir répondre à cette question dans cette émission aujourd'hui. Il y a d'abord M. Ngarim Aristote. Bonsoir. Bonsoir, M. Amboise. Vous êtes du PEPRV. J'assime ma coloration depuis toujours. Je suis du PEPRD et j'y démerre. Merci pour cette convocation, pour cette invitation d'échanger avec le co-débatteur. Merci. J'estime pour ma part que le pays n'avance pas. Merci. Il y a beaucoup à faire. On va dire. En l'aie et place de se terminer. On va entrer dans les vifs du sujet tout à l'heure. M. Mathieu Tekizala, bonsoir. Bonsoir, cher Ambroise. Vous êtes entrepreneur. Oui, c'est ça. Et DG des spéciales auto-garages. Oui, DG. Pas DG par nomination, mais DG par le fondement de la maison qu'on appelle spéciale auto-garages. Parce que je suis le fondateur de l'entreprise spéciale auto-garages. Par l'entrepreneuriat. Par l'entrepreneuriat. Merci. Et enfin, sur ce plateau, M. Diomingo, ma bonsoir. Bonsoir, M. Ambroise. Vous êtes analyste politique. Je suis analyste politique. Le cadre de l'UNC. Oui, et je suis sur cette table pour analyser la situation politique de mon pays. Et je regrette lorsque je suis sur mes plateaux avec les gens du PPRD, qui seulement, à maintenant, qui commence à voir que les choses ne marchaient pas. Depuis 18 ans, ils nous faisaient croire que les choses allaient, les pays avançaient. Mais du coup, on ne sait pas si ça s'est arrêté ou bien on a toujours continué avec la ligne qu'ils ont laissée. Merci. Alors, avec vous, nous allons parler de l'état des sièges. Si nous avons le temps, nous allons parler aussi de RAM. C'est cette taxe qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Beaucoup de Congolais s'y sont vus couper leurs unités. Et puis, on demande l'annulation de cette taxe. On va en parler. Et M. Jomingoma, parlant de l'état des sièges, comment avez-vous pu apprécier l'idée du chef de l'État de la décision de pouvoir décréter cet état des sièges ? Vraiment, au-delà d'être du cash, je ne sais pas si vraiment on peut apprécier autrement que dans le bon sens cet état des sièges. Puisque depuis tous les temps, nous avons eu même un président qui avait promis de pacifier les pays au niveau de l'Est. Mais ce qu'il a pu faire seulement, c'était, semble-t-il, diminuer le nombre de groupes armés. Et c'est ce qu'on a écrit. Kabil a laissé autant de groupes armés. Aujourd'hui, c'est plus. Alors, lorsque Félix arrive, toutes les critiques vont dans le sens qu'il n'arrive pas à pacifier l'Est. Et le président voit le problème du fond. Il comprend, lui, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et après avoir sillonné partout dans le monde, il a compris que pour résoudre ce problème de l'Est, on doit appliquer la Constitution. L'article 55 est clair. Lorsqu'une partie de la République est menacée, le président de la République peut décréter l'état des sièges. L'état des sièges, c'est pour 30 jours. Pendant 30 jours, l'armée et la police vont travailler de façon à anéantir les forces du mal. Donc, les forces du mal qui posent des problèmes au niveau de l'Est, ce ne sont pas des civils. Ce sont des gens qui sont armés. Ça peut être des armées blanches ou quoi. Ceux qui sont spécialisés pour repousser cela, ce sont les militaires et les policiers. C'est pourquoi, lorsque nous allons avoir un gouverneur militaire et un vice-gouverneur policier, ils sauront mieux faire face aux problèmes sécuritaires plus que ne peut le faire un civil. Ça, c'est déjà clair. Et cette situation ne va pas démarrer aussi longtemps possible, mais c'est pour 30 jours. Pendant 30 jours, ils vont exercer vraiment, ils vont faire asseoir la force de l'armée parce qu'il n'y a aucun autre langage que ces rebelles peuvent entendre que le langage des armées. Voilà, nous avons essayé avec la diplomatie, nous avons essayé avec la politique des bons voisinages. Le président a compris qu'on doit vraiment recourir à cette mesure. Donc, pour moi, en ce qui me concerne, en tant qu'analyste politique, je ne comprends pas pourquoi il peut y avoir des gens qui puissent mettre un autre son de cloche que c'est celui d'apprécier, d'ovationner cette mesure. Donc, notre communication même, avait dit le ministre de la communication avec le général ainsi que le haut-commissaire qui est avec lui, notre communication doit être citoyenne. Moi, je pense, en Afrique du Sud, par exemple, lorsqu'on décrète quelque chose pour le bien de tout le monde, tout journaliste, avant de commencer son émission, même si ça n'a pas une connotation politique. Il commence d'abord par vulgariser cette mesure. Donc, vous les journalistes, nous les hommes politiques, nous avons notre entrepreneur qui est ici. Il doit même dans son entreprise commencer à montrer que vraiment, nous devons être derrière notre armée, derrière notre police, puisque aucune armée ne peut gagner la guerre si elle n'est pas appuyée par sa population. Merci. Monsieur Aristote Nguarim, comment vous vous analysez la question ? Merci, chère Ambroise, pour cette question. Qu'il me soit permis avant tout de revenir sur une vieille générique que j'ai toujours entendu dans plusieurs plateaux de télévision, vos 18 ans, vous étiez, vous aviez, et je préfère rappeler à mon co-débatteur, savez-vous que dans les 18 ans que vous faites à l'Ijon, que votre autorité morale a partagé le bilan avec vous ? Savez-vous qu'il était ministre de l'Information ? Savez-vous qu'il était le président de l'Ensemblée nationale ? Tout ça, c'est dans les 18 ans. Quand vous parlez de 18 ans, c'est comme si vous voulez vous dédouaner. Et puis, qui vous a dit que s'il y a eu 18 ans, il n'y aura pas de 19e, 20e ou 20e ? Il n'en était pas décideur. Donc, c'est-à-dire que personne ne vous a bloqué d'offrir le mi au Congolais. Quand il y a la stagnation aujourd'hui, les indicateurs démontrent que le pays n'avance pas. Alors, ce n'est pas nous, personne ne vous a empêché, ne vous a lié le main pour faire avancer le peuple congolais. L'accès à la santé, qui vous a interdit de donner la couverture de santé ? Qui vous a interdit de donner la couverture ? Pour être à dire, c'est la générique des 18 ans, personne ne vous a empêché de faire mieux que le Congolais. Alors, parlons état de siège. Il ne faut pas tout le temps nous provoquer comme ça. Je reviens par rapport à l'état de siège, cher journaliste. Savez-moi, je suis de la Grande-Orientale. Donc, la Grande-Orientale, c'est une province qui a donné quatre provinces aujourd'hui. On parle de Bazouéle, de Wotouéle, de la Tchopo et on parle de l'Itouri. L'Itouri, c'est une province que je maîtrise. C'est une très grande province, une province vaste, qui compte 65 000 km². C'est une province avec cinq territoires. Ils ont 28 députés, 4 sénateurs. L'actuel gouverneur, c'est Jean Bamanissa. Je connais les minerais, je connais la force, la pertinence à cette province. C'est une province vieille. En fait, ce n'est pas une province vieille, c'est une province jeune, contrairement au Nord-Kivu. La province de Lutour est née en 2015. Donc, c'est à la suite des démembrements que nous avons connus en 2015, que nous avons eu la province de Lutour. C'est une province jeune, contrairement à la province de Nord-Kivu, parce que la province de Nord-Kivu est née depuis 1988. Donc, ça, il faut un peu relativiser. Moi, je pense à mon très humble avis. L'état d'urgence n'est pas une panacée. L'état d'urgence n'est pas une formule unique pour éradiquer l'insécurité à l'Est. Il y a plusieurs options. Il y a plusieurs réflexions. Mais le chef de l'État, parce que ça relève dans ses attributions, c'est une matière qui relève dans ses attributions, il a lévé l'option de nous amener vers l'état d'urgence. Faudrait-il encore ici rappeler que moi, j'ai appris que le Congo est dans l'état d'urgence par la bouche de porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Or, la Constitution me dit que c'est le chef de l'État qui en informe la nation. Mais moi, j'ai appris d'abord l'état de siège par la bouche de porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Et par la suite, qu'est-ce que vous voulez insinuer Patrick Mouyaya qui est en train de faire les comptes rendus du Conseil des ministres là où le chef de l'État a dit qu'il voulait décider de décréter l'état de siège ? L'orthodoxie des choses, la rigueur de la Constitution et son orthodoxie nous imposent que le chef de l'État, c'est lui qui informe la nation d'abord, le tout premier à informer la nation, c'est l'état de siège, c'est le chef de l'État. Il en informe la nation, le chef de l'État. C'est lui qui passe par la RTNC. Si la nuit, on a changé la Constitution, je dormais, il faut m'informer. Mais ce que je sais jusqu'à la preuve du contraire, c'est le chef de l'État qui informe. Mais là, ce n'était pas le chef de l'État, c'était le porte-parole du gouvernement qui a d'abord informé et par la suite, le chef de l'État est revenu pour le faire. C'est ce qui arrive, mais dans l'orthodoxie, ça pose un souci. Je reviens sur l'État des sièges. J'ai dit qu'il y avait plusieurs options. Vous savez, on remplace, on supplante la administration civile par la administration militaire. C'est les militaires qui vont en fait gérer la province. C'est une option qui est réglementée. C'est une matière qui n'a pas la Constitution. Je pense à mon très même avis, cher ami, comme le pouvoir est exorbitant sur le militaire, il est plus qu'important qu'on puisse veiller dans les modalités, la praticabilité de cet État des sièges. Enfin, d'éviter les dérapages. Certes, l'État des sièges existe, mais l'État des sièges n'est pas de la jungle. L'État des sièges, c'est une matière encadrée. L'État des sièges est réglementée, mais il faut éviter les dérapages. Il faut que nos forces armées puissent être irréprochables pendant cette période. Je l'ai dit ici, c'est une option que l'État a élevée. Je ne vais pas trop discuter là, parce qu'il n'y a pas que ça comme une option pour éradiquer le conflit à l'Est du pays. Moi, étant de l'Est, moi, étant de cette partie, si la finalité, cher Ambroise, si la finalité, c'est que la finalité, c'est qu'après 30 jours qu'on ne parle plus de tuerie, là, je souscris. Si c'est ça la finalité, 30 jours après, je reviendrai ici, invitez-moi 30 jours après, pour évaluer les résultats de l'État d'urgence. Là, je vais apprécier. Si c'est ça la finalité, comme citoyen, comme un homme, mais je dis que ce n'était pas une panacée, il y avait d'autres options qu'on pouvait tout le monde. Comme quoi ? D'autres options contre quoi ? D'abord, hormis le fait qu'il y a l'État d'urgence, on a toujours dit qu'il faut d'abord analyser les causes profondes. On l'a déjà fait plusieurs fois. Mais justement, pourquoi on n'y attaque pas ? Il y a aussi les causes profondes, c'est comme à Litori, il y a le conflit internec, l'Emmanuel Lelou, qui pose encore des problèmes, il faut travailler ici. Donc, comme c'est une matière qui est faite dans les attributions du chef de l'État, je n'en discute pas, mais si la finalité, c'est pour éradiquer l'insécurité, pas de problème. Merci. Monsieur Mathieu Takizala, comment vous trouvez le problème ? Ce n'est pas une panacée ? Non, cher Ambroise, vous devez savoir que ça fait presque des décennies que ce conflit de l'Est perdit rapidement la démocratie du Congo et que ça perdit un peu le goût de la vie ou de risquer dans cette partie de l'Est parce que, vous voyez, toute l'origine des conflits au monde, on utilise toujours la connotation des conflits économiques. Ça signifie que lorsque vous avez des vraies problématiques économiques dans un territoire, l'insécurité va monter en gamme. Donc, aujourd'hui, je crois que la problématique de l'Est, nous ne pouvons pas regarder uniquement par l'aspect militaro et sécuritaire, nous devons aussi mettre l'aspect économique dans le territoire, dans ces bastions-là. Je rappelle que dans la... C'est pourquoi il parle des causes ? C'est pour ça, lui, il a énuméré. Dans cette façon, oui, je vous dis que, normalement, nous devons regarder aussi le problème de la démocratie du Congo, aujourd'hui, c'est quoi ? Nous sommes avec un déficit de l'employabilité des Congolais dans le territoire. Ça signifie que 90% ou 85% de la population congolaise n'ont pas l'occupation salariale du bol formel. C'est l'informel qui gangrone. Or, que cette économie ne peut pas donner une maturité à un État. Donc, ça signifie que même le général Marshall, lui, qui n'était pas économiste, a vu que la crise qui tourmentait l'Europe, pour en finir avec, ils ont jeté ce qu'on appelait le plan Marshall de l'époque, pour occuper d'abord la population. Parce que, quand vous siennez dans des villes ou dans nos villages et que vous trouvez 230 personnes qui ne font rien, qui n'ont même pas une occupation, mais celui qui est plus malin qu'eux, qu'est-ce qu'il fait ? Il rentre dans la jungle avec un groupe de gens. Donc, aujourd'hui, logiquement, c'est vrai, le souci en est que dans la partie l'Est, que les gens puissent vaguer librement. Mais nous, nous disons, au Président, que lui, il hérite un pays où, vraiment, la partie actif est faible. C'est le passif qui est vraiment costaud. Il faut chercher maintenant à créer l'actif dans le territoire. Si le Président veut que ça change complètement à un pays démocratique. Vous voulez dire que ceux qui sèment la terreur dans le Nord-Kivu, dans les touristes, sont des œuvrés, des chômeurs, des gens qui ne sont pas... Je vais vous dire un truc. Je suis quelqu'un qui a grandi à une ville qui, dans son histoire, a passé des fois, trois fois comme territoire allemande. Strasbourg. Vous savez, quand vous avez des problèmes économiques et que la nation est faible, parce que la guerre, on le gagne aussi dans l'aspect économique, le rapport des forces. Quand on compare la puissance au monde, on dit que cet État est puissance économique. Il est puissance militaire. C'est des forces, c'est ce qui fait la force des nations. Ça signifie qu'aujourd'hui, la problématique socio-économique de l'Est fait qu'on a du mal de résoudre le problème là-bas. C'est pour ça que nous disons qu'il faut un plan de relance. Parce que depuis la dianisation jusqu'à aujourd'hui, le Congo n'a pas créé un plan pour sauver cette nation. Parce que comment vous dites une taux de chômage ? Moi, je propose actuellement de créer 30 millions d'emplois horizon 2030. C'est 9 ans. Ça signifie que ça veut dire que tous les 3 ans, nous serons capables de créer 10 millions. Oui, créer des emplois veut dire faire venir des investisseurs. Non, mais l'investisseur local d'abord. L'investisseur local d'abord. 30 millions avec l'investissement local. Oui, l'investisseur local. Je vous dis que tout est dans l'informel. Ça signifie qu'il faut qu'on récupère. Qu'est-ce que vous appelez l'emploi ? L'emploi, ce n'est pas uniquement être dans le Parlement de Kinshasa. Mais le chauffeur de Biss, c'est un emploi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, elle est comptabilisée comme un emploi ? Elle est du bord informel, mon compatriote. La maman qui vend au marché, c'est aussi un emploi. Mais est-ce qu'elle est considérée comme l'emploi ? Non, elle est considérée du bord du débrouillardisme. Et celui qui est le cirageur, le cordonnier, dans tout le pays du monde, c'est un métier. Quand quelqu'un trouve l'emploi pour coudre ou faire quelque chose, c'est un emploi. Donc les emplois sont ici. Mais sauf que ces emplois sont du bord informel. Et on a élaboré un plan de redressement pour la épidémie du Congo que j'ai écrit pour me présenter ce qu'il dit. Qu'il faut nous appeler parce qu'à un moment, nous cherchons des piliers ailleurs. Les piliers sont ici. Ça signifie que l'existence qui sont à l'épidémocratie du Congo, partons par exemple dans le marché des Gambela, le marché des Zandou, l'Uberité, ainsi de suite. Toutes ces activités sont du bord informel. Quasi dans l'informel. Et sans accompagnement financier. Donc c'est pour ça que nous disons qu'il faut maintenant qu'on révolutionne, que nous puissions avoir des actifs. Parce que si on crée, quand vous créez un million d'emplois, cher emploi, Ambroise, vous gagnez des points dans la courbe du chômage. Ça signifie que 30 millions, on va, horizon 2030, à l'épidémocratie du Congo, on sera avoisiné avec un taux de chômage de 35%. Merci. Donc on va avancer et vous allez voir qu'on va voir plus de gens qui sont occupés et l'épargne va revenir à l'épidémocratie du Congo. Merci. Donc c'est ce que nous disons. Donc on ne peut pas regarder Nikmada. La résonance militaro-sécuritaire, il y a un problème socio-économique dans le territoire et l'État aujourd'hui, elle n'est pas vraiment puissante. Nous dégageons combien ? 5 milliards, mon compatriote. C'est peu. Donc il faut maintenant créer de sorte que ces emplois qui sont dans l'informel viennent dans la formalité. Moi, je propose ce truc. Il n'y a qu'à nous chercher et on va discuter pour que ça change la démocratie du Congo. Merci, merci, M. Mathieu Takizala. M. Diomingoma, est-ce qu'au-delà de l'état des sièges, fallait-il regarder ces problèmes économiques de près ? Ça signifierait quoi dans ces cas ? Chercher à lister, répertorier tous ces groupes armés ? Évaluer. Leur dire, venez, on va vous donner du travail, laisser des armes ? Évaluer. Est-ce que c'est une approche faisable ? Vous ne me voyez rien. dire, pourquoi pas ? J'ai toujours l'acte de répondre à la question qu'il m'est posée. Je ne suis pas de ceux-là qui viennent au plateau de la télévision nécessairement pour faire passer un message, non. Notre ami Takizala, je vois, il a les soucis de participer à l'essor de notre pays sur le plan économique. C'est une bonne chose. Mais la question qui lui est posée, c'est une question de comment il a apprécié l'état des sièges. Donc, ça n'avait rien à voir avec tout ce qu'il vient de raconter. Il faut créer des emplois. Comment peut-on créer des emplois dans un contexte de guerre, dans un contexte de conflits ? Il est économiste comme moi. Il sait déjà que l'argent n'aime pas les bruits des bottes. Donc, il sait déjà que dans ces points-là, c'était des zones rouges où aucun investisseur s'est réel, s'aventurier. Voilà. Mon ami du PPRD a parlé disant que l'état des sièges n'est pas une panacée. Mais en matière militaire, il n'existe pas de panacée. Il n'existe pas de solution universelle. Puisque si tel était le cas, les États-Unis qui possèdent tous les moyens n'auraient jamais perdu une seule guerre. Mais nous savons que les États-Unis ont échoué dans beaucoup de guerres. pour dire que lorsque le chef de l'État et puis lorsque notre ami parle, il dit que ce n'est pas une panacée. Mais ils étaient au pouvoir pendant 18 ans. Pourquoi ils n'avaient pas appliqué cette panacée ? Mais lorsqu'il dit que c'est une générique, lorsqu'il dit que c'est une générique, je peux vous dire qu'il y avait la différence entre l'homme ou une famille riche et une famille pauvre, ça réside au quel point ? Vous allez voir que les pays riches ce sont des pays dont l'héritage constituent un sous-bassement aux générations futures. Donc, lorsque un président vient par exemple en France, lorsque vous devenez président en France, vous allez voir que votre travail consistera à améliorer ce qui avait déjà été fait. Mais lorsque vous devenez président au Congo, votre problème, c'est faire. C'est faire, oui. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Et on vous dit que ne vous occupez pas de nos 18 ans, vous faites quelque chose. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce domaine ? Qu'est-ce que vous avez fait quelque chose ? Mais qu'est-ce que je pouvais faire à partir du moment où je n'ai rien trouvé ? C'est comme si vous alliez acheter une voiture. Lorsqu'une voiture est en bon état, vous prenez votre contact, vous démarrez, vous partez. Mais lorsque vous trouvez qu'il n'y a même pas de pneus, il n'y a pas de batterie, les moteurs posent des problèmes, c'est là et on vous dit que non, la voiture devait rouler déjà. Alors que vous êtes là en train de résoudre des problèmes fondamentaux afin que votre voiture puisse démarrer. Donc, notre frère dit que ce n'est pas le ministre, lui, il a pris ça de la bouche du point de parole du gouvernement. Non, monsieur, je vais vous informer que l'état de siège a été déclaré depuis hier sur ordonnance de l'état. Ok, nous ne mettons pas sur une même longueur d'onde. de cet état de siège vous avez appris ça où ? Vous avez appris ça où ? J'ai appris ça par les ordonnances qui ont été lits sur le plateau de la RTDC. D'abord, le porte-parole nous a dit écoutez, s'il vous plaît, nous sommes, je suis administratif, d'accord ? Lorsque le premier ministre passe au Parlement, il a déjà dit que dans le prochain, il fallait même dire que vous l'avez entendu de la bouche du chef du gouvernement parce que le chef du gouvernement est au Parlement. C'était un programme. C'était un programme. Son programme, il avait dit que nous allons changer la déministration civile par la déministration militaire. Ah, il l'avait déjà annoncé. Il l'avait déjà annoncé. C'est son programme. Alors, maintenant, le ministre d'Information, il est venu nous faire le compte-rendi de la réunion du gouvernement. Parce que le PPRD aurait été le premier à nous attaquer que le président ne respectait pas la constitution. La constitution dit qu'il devait d'abord consulter ceci, il devait d'abord consulter cela. Et lorsqu'il consulte, il y a une communication autour de cela. Mais la communication n'est située pas l'État des sièges. L'État des sièges est institué par ordonnance qui va être d'application à partir du CISSE. Voilà. Là où il devait être informé. Mais quand il dit qu'il en informe la nation. Le président en a informé la nation. Il a passé un message à la RTNC pour rappeler. Oui, j'ai fait un effort pour bien comprendre. Parce que à votre tendement, l'État des sièges avait été décrété par informé. Il en informe. La consulterie il en informe. Après avoir fait 85. Oui, c'est l'article 85. Il en informe. Je peux vous lire l'article. Vous allez trouver l'article quand vous allez revenir. Jamais. Jamais là déjà. Je peux vous lire l'article 85. Mais justement, vous avez l'allée. Ok. L'article 85 dit ceci. Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance, l'intégrité du territoire national ou qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclamait l'état d'urgence. Continue. Est-ce que... Non, non. J'en arrive. Mais continue. Ok. Termine. Après avoir proclamé l'état d'urgence, il en informait l'état d'urgence ou l'état des sièges. Après... Pardon. Je compte. Je lis. Il y a une fois là que je lis. Vous avez bien commencé. Je lis. Soyez fidèles. S'il vous plaît. Soyez fidèles. J'ai lis. Au détail, après concertation avec le premier ministre et le président des deux chambres conformément aux articles 144 et 145. C'est ça en esprit. La fin du bien. Il... Ah. Il en informait la nation par un message. Voilà. Ok. Mais il a fait un message. S'il vous plaît. Mais s'embrasse. Mais s'embrasse. Qu'est-ce qu'il a donné avant ? Je sais que moi et vous ne sommes pas des juristes. Mais... Moi, je pourrais... L'État s'est tellement clair que l'État s'est dit ceci. Après avoir proclamé l'État d'urgence... Il en informe. Il en informe. Ok. Est-ce que lorsque le ministre d'Information informait les intentions de l'État... Il n'y avait pas encore d'État de siège. Il n'y avait pas encore d'État de siège. De siège. On n'avait pas encore proclamé l'État de siège. Merci. Alors, vous vous dites que ce n'est pas une panacée mais c'est aussi une des options. Pourquoi vous ne soutenez pas l'option ? Non. On ne m'a pas bien saisi. Je fais un effort de me retenir parce que mon co-débatteur aussi a fait un effort de ne pas comprendre ce que nous sommes en train de dire. Quand Takizala évoque la dimension économique... Il méprise, en fait. Il dit non. Moi, je suis économiste. C'est énorme. Quand mon co-débatteur évoque la dimension économique, ce n'est pas un vin. Ce n'est pas un vin qu'il évoque. Il évoque cette dimension. Savez-vous qu'à Nittour, il y a des minéraux comme à la province de Norkivu ? Vous ne vous rendez pas compte que... Les groupes armés, là, sont à la recherche des minéraux. Effectivement. Vous ne vous rendez pas compte que c'est aussi cette dimension qui pose l'insécurité à l'est du pays. Mais ça, c'est à l'État, non ? C'est l'État qui doit restaurer son autorité. Mais exactement ! Quand l'autre parle de la dimension économique, il faut minimiser cette approche. Je dis que l'État de siège n'est pas une panacée. Ça veut dire que ce n'est pas le chemin unique pour avoir la solution définitive. On ne met pas un des chemins. Mais quand je parle de panacée, nous parlons français, je parle de panacée. Panacée, c'est comme une solution universelle, unique. Il n'y a que ça. À part ça, il n'y a pas d'autre. Donc, c'est pourquoi je soutiens la thèse de mon co-débatteur, Takizala, quand il soulève, il lance un débat sur la dimension économique. Et j'attire l'attention de mon co-débatteur, de l'INC, de se rendre compte que dans les deux provinces citées, ici, il y a des minéraux, il y a des sécurités. Nous n'arrivons pas à exploiter comme il faut pour faire la redistribution au niveau de la province et au niveau de la nation. ce qui conge aussi d'une part l'insécurité. Il ne faut pas nier ça. C'est aussi normal. C'est un fait normal. Ce n'est pas un fait anodin. Donc, il faut en tenir compte. Je ne vais plus revenir par rapport à ce débat de l'état d'urgence ici. Mais j'ai été informé comme les autres jeunes, comme les autres intellectuels. J'ai été informé de la proclamation de l'état d'urgence. J'ai été informé de la proclamation de l'état d'urgence. C'est par les ministres de l'information. J'ai compris. Moi, j'ai été informé par la bouche du peuple par le gouvernement que le pays migrait vers l'état d'urgence. Et par la suite, il y a eu de l'ordonnance et sur le site. Mais ici, on parle que le chef d'État est en informe la nation. Je ne veux pas revenir sur ça. Je ne veux pas revenir sur ça. Mais ses intentions ou bien les sujets qu'il a prises. Chère Amboise, vous savez, on constate qu'une nation ou un pays avance sur base des indicateurs. Sur base des rapports. On peut même citer IDH, Indice de développement humain. Vous regardez le Congo, c'est situé à quel niveau ? Là, vous allez vous dire que 18 ans, ou soit il y a 2 ans, nous sommes à tel point, nous sommes à telle phase et aujourd'hui, nous sommes arrivés dans telle phase. Mon très cher ami qui est ici, affaste-moi, parce que c'est lui qui endosse la responsabilité du gouvernement, parce qu'il est du pouvoir, pourrez-vous me dire un seul rapport, un seul rapport sérieux que vous connaissez qui nous prouve qui nous prouve que le pays a connu des avancées significatives sur le plan économique, social. Je ne parlais pas que de la politique. Vous pouvez me dire un rapport sérieux ? Ça, je ne vois pas. Merci. Donc, ce qui est arrivé à dire, le vrai débat n'était pas seulement l'état des sièges. C'est une bonne chose. Moi, je suis de l'Est. Je décris, je vous ai présenté ici la province de Lutouri. sa superficie, le nombre de territoires, le minéré, je connais. Et j'ai des frères qui sont là-bas. Je dis, si la finalité, je ne suis pas contre, si la finalité, c'est pour éradiquer. C'est celle-là après que vous allez vous prononcer. Si c'est pour éradiquer définitivement. Mais c'est ça, la finalité, c'est ça, le but. Non, ce n'est pas le colère. C'est un processus. Non, non, non. C'est un processus. On a initié une démarche. Il y a eu l'ordonnance. C'est dans 30 jours, c'est après 30 jours que vous allez nous convoquer ici pour dire oui ou non parce qu'à ce jour, il y a 120 groupes armés au niveau de l'Est. Donc, il faut, après 30 jours, revenir pour voir si la finalité, c'est pour éradiquer l'insécurité. Moi, mes frères sont là-bas, je suis là. Si l'objectif est atteint, vous voulez voir. Si l'objectif est atteint, si la finalité, c'est éradiquer l'insécurité, je suis là, il n'y a pas de problème. Ce n'était pas une panace. Il faut aussi réfléchir. Il faut agréer le débat de l'autre quand il parle de l'économie, quand il parle de l'emploi, quand il parle de comment équiper la jeunesse. Merci. Cher ami, quelqu'un qui a 40 ans et qui a une femme et qui n'a pas une opportunité pour aller travailler. On lui donne un kalachinico avec 200 dollars, on lui a créé un autre groupe armé. Il va facilement céder parce qu'il n'est pas occupé. Il n'a pas un travail. Dans cette dimension, c'est prise en conscience. Il ne vous prie de nous réjouer. Alors, pour revenir, M. Mathieu Takizala, revenir à votre recette un peu essentiellement économique, il y a d'abord une situation de fait, une situation réelle, c'est l'insécurité. L'insécurité... Mais les sources d'alimentation, c'est quoi ? Avant, 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 avant ! Oui, avant. Effectivement, vous vous posez les problèmes de manque d'occupation, des masses, ainsi de suite. Oui, ça, c'était avant. Mais l'insécurité est déjà là. Oui, mais c'est ça. Les gens s'entretuent. Les gens sont massacrés. Et je n'ai pas terminé à poser la question. Vous voudriez qu'on commence par quoi ? Qu'on ne décrète pas l'état de siège ? Qu'on fasse quoi ? Qu'on fasse venir les investisseurs qui ne vont pas arriver dans une insécurité ? Le premier investisseur est d'abord l'investisseur local. Oui, mais dans une insécurité... Dans une insécurité... C'est ridicule. D'abord, de toute façon, l'investisseur qui viendra d'ailleurs, s'il ne trouvera pas de corbeille d'investissement local solvable, il ne va pas. L'investisseur traite avec son homologue. Et on a toujours fait des erreurs à la pire démocratie du Congo de croire qu'un ministre, c'est lui qui doit traiter avec l'investisseur. Non, c'est faux. Je vous dis 94. Rwanda, je mets l'exemple de Rwanda. Mais, mais, s'il vous plaît. Laissez-moi d'abord aller moulot-moulot et ceux qui nous suivent vont comprendre. Le Rwanda, 94. Le conflit armé entre le Fonds patriotyphe rwandaise et le gouvernement de Cher Abiyarimana. Après ce conflit-là, qu'est-ce qui se passe dans le territoire de Rwanda ? Il y a un jugement vers ce qu'on appelle l'économie réelle. Aujourd'hui, il y a plus de Rwandais qui sont occupés dans le terrain salarial. Je ne vous dis pas, il n'y a pas un pays au monde qu'on va vous enseigner même dans les académies militaires que la guerre, on le gagnera uniquement dans le zoom militaire. Non. On équipe le spas dans des parties. La partie sécuritaire et la partie économique. Et quand le territoire est comme la nôtre aujourd'hui, l'inoccupation salariale est costaud et que le pétière déracèque parce que mon homologue est un économiste. Vraiment, en tout cas, quand vous êtes politique, mais faites ça aussi comme un économiste avec l'approche scientifique de l'économie. Sinon, ça sert à un effet pas militantiste parce qu'il y a une différence entre un militant et un politique républicain et qui est là censé pour bouger des lignes. Donc, le vrai problème est qu'on aille avec les deux. Mais oui, mon compatriote, j'ai fait l'ocitation au général Marshall. Je vais vous expliquer, Marshall, c'est un militaire. Mais il n'a pas de crise uniquement par l'option militaro et sécuritaire. Il n'était pas économiste comme mon compatriote qui est en face. Mais il a dit, il faut faire un plan de relance pour occuper la population. Mettre un mouvement dans le territoire. Mais il faut des moyens pour ça. Il faut des moyens. Les moyens sont ici, mon compatriote. Les Congolais, même ceux qui ont le plus démuni, mangent, consomment. Mais le problème, c'est que cette consommation est dans l'informel. Il faut faire des sortes que cette consommation vienne dans la formalité. Il ne faut pas croire que le moyen, on va le chercher chez le voisin. Les moyens sont ici. Mais le problème, il faut que les... Je vous ai dit que tous les crises sociaux, politico-administratives de la plus démocratique du Congo ont toujours été uniquement raisonnées dans le militantisme politique et pas dans de résonance économique. Or que ça, ce sont des erreurs monumentales. En ce moment, nous disons au chef de Ségédi, président de la République, son Excellence, c'est quelqu'un qui a suleur le monde et il comprend la politique, le rapport de force politicienne dans un territoire. Il y a trois aspects. L'ingrédient militaro comme vous soutenez, l'ingrédient économique et l'ingrédient... Vous ne soutenez pas ça. J'explique mon compatriote. Parce que vous dites comme vous soutenez. Je vous dis comme nous soutenons. Comme nous soutenons. Non, comme nous soutenons. Parce qu'après, on va aller prêter dans les extrêmes. Moi, je ne suis pas un extrémiste. Je suis un technocrate du bord républicain. Donc, le problème, c'est quoi ? Le président, c'est qu'il doit comprendre que la guerre, on le gagne avec trois fourchettes. Première fourchette, il a fait la diplomatie, il est tourné. Et deuxième fourchette, c'est cette fourchette qu'on dit de mettre les militaires en mouvement. Mais le fourchette essentiel, c'est économique. Parce que même les militaires, il faut les équiper. Si nous n'avons pas des ressources, mais les ressources, c'est la contribution des gens. Je vous dis que vous avez un taux de chômage qui est supérieur. Mais il n'a pas dit qu'il ne fait pas ça. Mais nous voulons que ça soit éradiqué une fois pour toutes. Ça fait des décennies, mon compatriote. Moi, je vous dis que créons 30 millions pour combien de décennies ? Combien de décennies ? Horizon. Même pas des décennies. Il a commencé avec la fourchette diplomatique. J'ai voulu 30 millions d'emplois à une seule décennie. En ces deux ans de mandature. À une seule décennie. Parce que quand je vous dis que je vous dis la question, en ces deux ans des mandatures, il a commencé avec la fourchette diplomatique. Ça ne peut peut-être pas marcher. Et il ajoute l'aspect militaro-sécurité. Oui, c'est pour ça que j'ai dit au présent que maintenant, pour que ces gens-là puissent nous écouter, l'aspect économique doit jouer. Parce que cette épreuve économique, lorsqu'on va l'avoir, vous verrez que la plupart, par exemple, ceux qui sont les voisins qui filtrent la puidémocratie du Congo, lorsqu'ils trouveront que le Congo, c'est un marché et que leurs entreprises risquent de perdre le cagnotte, ils ne seront plus la guerre. à l'estement compatriote. Ça signifie que la partie économique, il ne faut pas la négliger. Il faut travailler la partie économique. C'est juste une petite phrase. Mais il faut aussi, on parle de l'état de siège, mais il faut aussi tenir compte des dépendants des militaires. Un militaire qui est au front, il doit être rassuré, garanti que ses dépendants sont protégés. Imaginez-vous qu'un militaire qui est au front et que sa femme l'appelle dit qu'ici, votre enfant était chassé de l'école. Ici, on nous a des guerres. Non, non, c'est dans la globalité de l'état parce que ce militaire pendant l'état de siège, on soutient les militaires. Pendant l'état de siège, je l'ai dit avec un avis d'autorité sur ce plateau, pendant l'état de siège, on soutient les forces armées. On ne donne pas des messages qui sont des natures à décourager. Ce n'est pas le cas. Je suis désolé. Je suis désolé. Ce n'est pas le cas. Oui. Moi, j'ai pensé après l'explication que j'avais donnée que mon confrère n'allait pas parler encore des panacées parce que j'avais bien expliqué qu'en matière militaire, il n'existait pas des panacées. Il n'en existait pas. S'il en connaît, s'il en connaît, s'il connaît cette panacée-là, il peut nous dire ça. Même au plateau de la télévision, il peut nous dire que je connais qu'en management, lorsqu'un manager est devant une situation, il y a tout un lot de solutions qui se présentent. Et le manager choisit la solution la plus efficace. Vous voyez. Donc, plus la solution est facile à prendre, plus cette solution a des conséquences graves. Alors, lorsque le chef de l'État, après avoir raisonné, après avoir réunié sur le Congo pendant des ans, il trouve que c'est la solution qui peut être appliquée à la situation de l'Est, c'est l'état des sièges. Il nous a parti ici sur ces plateaux de dire par rapport à l'état des sièges. Mon confrère ici est en train de parler par rapport à l'état économique. Il a dit qu'au Rwanda, après les conflits, il a dit après les conflits, il n'a pas dit pendant les conflits, il y a eu l'aspect économique, c'est que c'est là. Nous nous sommes dans les conflits. C'est comme si vous avez votre marché, il y a des Koulounas qui sont entrés, ils se battent entrés. Mais vous n'allez pas dire non, si ces Koulounas se battent, puisqu'ils ne sont pas occupés, nous devons les occuper. Ils ont des machettes, ils vont envoyer des militaires pour les neutraliser. C'est l'autorité de l'état d'abord. Après les avoir neutralisés, c'est à ces moments-là que vous allez maintenant commencer à résoudre leurs problèmes. Quand c'est Koulounas pour le gouvernement, moi, vous allez maintenant prendre la dose économique. C'est pourquoi j'avais dit que mon frère, je comprends bien qu'il y a un message à passer au chef de l'état, mais qu'il trouve peut-être une autre mission économique. Je vous interromps, je vous interromps, je lui donne 10 secondes. Qu'en dites-vous par rapport à ça ? Messieurs compatriotes, je ne savais pas faire des choses. Nous sommes là pour que ça avance. On n'est pas là pour s'amuser. La récréation, après le Mokadi-Congo, c'est fini. Ça fait 60 ans que ça dure. Vous n'avez que 10 secondes. Mais c'est que je vous dis, mon compatriote, gérer, ce n'est pas spéculer. Là, vous êtes en tête spéculée. Je n'ai pas un message à passer. Je donne des thèses qui sont fondées. Non, je vous ai donné le temps pour réagir à ce qu'il a dit. Pendant les conflits, on gère d'abord les conflits. Non, écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils appellent ça à quel conflit ? Conflit urbain. Il n'y a pas un groupe identifié ou un armé étranger qui est quelque part. Le guérilla urbain, on l'amène avec le désaspect. Moi, j'ai grandi dans un pays où... Quand la désindicibilisation de la France a fait attente, s'il vous plaît. Lorsque la désindicibilisation de la France a fait attente. Et c'est passé. Non, mais laissez-nous qu'il va comprendre parce que sinon, la population va pas comprendre. Non, mais ce n'est pas votre rôle le problème. Il va récupérer. Il va récupérer. C'est une autre file d'idée peut partir. Lorsque la désindicibilisation de la France est venue, on s'est retrouvé à des territoires où les gens n'étaient pas occupés. Et les jeunes gens créaient des guérillas urbains. Mais vous savez, ce qu'on appelle les zones franches urbaines est venue pourquoi ? Il est venue parce que l'État de la nation a compris qu'à part le policier et le militaire, il fallait exonérer l'activité économique dans ces territoires-là pour occuper. Mais c'est là où mon compatriote qui dirige n'arrive pas à comprendre qu'il a un problème économique dans le territoire avec tout le pinglet. Vous avez parlé deux fois. Moi, j'ai eu la parole. Lorsqu'il dit que nous ne comprenons pas les problèmes, que les problèmes c'est des problèmes économiques, je pense que c'est sur ce plateau avec mon ami Delamouca que je lui avais expliqué que le problème d'abord de notre guerre c'était un problème économique. Et j'avais même dit que notre guerre était devenue une guerre structurelle. Ici, dans cette émission, nous sommes venus parler de l'état de siège que le président a pris. On en a laissé ? Ok. Alors, parler de l'aspect économique actuellement, l'urgence, c'est quoi ? Vous savez quoi ? En économie, on raisonne toujours sous trois temps. C'est-à-dire, à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, il y a des gens qui meurent à l'étourie. Il y a des gens qui meurent au... Économiquement, à court terme, il n'y a pas de solution. À court terme, économiquement, par là, il n'y a pas de solution. Écoutez, économiquement, par là, à court terme, il n'y a pas de solution. S'il vous plaît, s'il vous plaît, lorsqu'il y a cette guerre-là, vous pensez que les imports... On ne peut pas parler d'importation puisque c'est dans les mêmes pays. Vous pensez qu'il n'y aura pas un afflux des biens, des premières nécessités qui seront envoyées de ce côté-là ? Il y a aussi l'économie de la guerre, mon patrie. Moi, je pense que c'est faux puisque pas plus tard qu'avant-hier, il y a eu une réunion stratégique entre le ministre des Finances, le ministre de l'Économie et le ministre de la Défense pour pouvoir étudier sur cela. Vous avez suivi les points de presse. On a dit qu'il y aura des moyens qui seront mis et le ministre, son Excellence, le ministre de l'Information avait même dit que s'il faut faire un collectif budgétaire de manière à ce que à donner même les 50% des budgets à cette guerre, nous allons le faire. Mais quant à ce qui concerne l'aspect investissement, l'aspect création d'emplois, je persiste et signe qu'on ne crée pas des emplois pendant la guerre. C'est la question que j'allais vous poser, monsieur David. Vous pouvez prendre la parole. Est-ce qu'il faut d'abord traiter les conflits et après passer aux problèmes économiques ou il faut y aller avec le deux à la fois ? Merci, très chère Amboise. Je souhaite ici d'abord dissiper le malentendu sur cette mission. D'abord, chère Amboise, retenez de moi que je ne suis pas contre l'état de siège. Ça doit être acté dans le PV, dans le PV de cette émission. Il faut que ça soit acté. OK. Pourquoi je ne suis pas contre ? D'abord, je suis de l'Est, en d'autres, je suis congolais, mais j'ai des frères à moi, du sang. Peut-être qu'on peut tuer quelqu'un que vous ne le connaissez pas. Mais moi, je connais un ami qui a été tué. On a dit, j'ai un intérêt direct avec l'Est. Ça doit être acté dans le PV. C'est acté. OK. Encore une fois, un peu plus acté, ce n'était pas aussi une panacée. Il faut dire que ce n'était pas une panacée. C'est ça, en fait. Le chef de l'État a donné des recommandations aux huit corps sociaux dans son discours. Il a parlé de médias, de vous, il a parlé de la classe politique, il a parlé de gouvernement, ainsi de suite. Il a terminé par les religieux. Les religieux. Il a touché plusieurs secteurs. Pas le partenaire social, non. Le partenaire social, on n'est pas transcrivé. Non, on vous a oublié. On avait parlé de huit corps sociaux, à la connaissance. Donc, il a touché huit secteurs. Quand il a évoqué le gouvernement, c'est alors que j'ai soulevé cette question ici. Je ne démoralise pas nos forces armées parce que je suis bénéficiaire direct de ce qui se passe à l'Est. J'ai seulement soulevé un peu parce que le ministre m'a encore appelé cette question. Vous venez de conclure là-dessus. Il faudrait que le gouvernement donne tous les moyens nécessaires pour que nos militaires puissent réussir. C'est pourquoi je parlais des dépendants des militaires. C'est dans cette logique-là et non de décourager parce qu'un militaire, c'est un être humain. Ce n'est pas un robot. Je suppose, je ne sais pas que je suppose, il a une femme, il a les enfants, donc on les appelle les dépendants des militaires. Comme le gouvernement s'est disposé de prendre en charge des dépendants, c'est pourquoi nous nous m'attelons là-dessus. Parce que nous ne m'allons pas qu'un militaire qui est au front, que sa femme puisse l'appeler « Ah, on attend Koko Lawa, Balongolibu, sur Ndako, Moana Salibu. » Donc, c'est justement ce qui est passé. Dans ce sens-là, je ne démoralise pas qu'il soit encore acté dans le PV. Je connais. Pour le 2, moi je pense, je suis tenté de croire à Takizala. Je suis tenté de suivre sa thèse. Vous savez, là où il y a l'économie florissante, on ne parlerait pas de certains conflits. Là où il y a la redistribution équitable des richesses, là où il y a l'emploi, on risquerait même de ne pas parler de conflits. C'est pourquoi il faut approfondir la dimension économique, le travail, l'emploi après l'état d'urgence. Comme l'état est déjà décrété par le chef de l'État, nous allons voir les effets. Et après cela, il faut se retrouver autour d'une table avec les investisseurs comment équiper ces jeunes gens-là qui sont aux forêts. Il a 40 ans, il n'a pas l'emploi, il a une femme. Il faut lui laisser déjà résonner, réfléchir à haute voix parce que c'est une recette importante pour éradiquer l'hémorragie qui se passe à l'âge. Alors, on va terminer en une minute, une minute à chacun par rapport à RAM. RAM, registre des appels mobiles, quelque chose comme ça. C'est une taxe avec le retrait des unités, on coupe, ainsi de suite, les Congolais en homard. Comment vous trouvez cela, M. Mathieu Takisal ? Cher Ambrase, là où la technologie arrive, même dans des pays développés, la consommation, on l'achète moins cher que les Congolais, je vous informe. Les Congolais achètent d'abord la consommation de pulsions téléphoniques trop chères. Vous voyez ici, moi je suis un opérateur économique, la consommation, rien qu'à l'Internet, ça me prend 300 dollars le mois. C'est beaucoup. 300 dollars, rien qu'à l'Internet. Or, quand vous êtes même dans des pays où les gens ont revenu qu'un petit assuré, le salaire cimique, le petit salaire de la RPU française, c'est 11 ou 1300 euros, donc 1300 euros. Ici, le petit salaire, c'est même pas 200 dollars. Mais, vous allez voir que là-bas, l'abonnement qui prend l'Internet, le téléphone fixe, on appelle, comme vous voulez, à une limitée, et même la télévision à 19 euros. Vous n'aurez pas beaucoup de temps à faire des essentiels. 19 euros. Vous voyez déjà qu'il y a un problème. Et puis, les développements de la technologie, ce sont les opérateurs. Parce que, je suis un entrepreneur, je veux satisfaire le consommateur, je dois être un véhicule, qu'il soit la fibre utile, le déploiement, dans tout le pays du monde, l'opérateur a joué un rôle. En France, on avait trois opérateurs à un moment qui partageaient le gâteau. et le prix, à un moment, ils s'entendaient. La politique française a fait pour aider le consommateur, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé un 4% opérateur. Je suis déçu sur cette question des rames, parce que... La question des rames, aujourd'hui, l'identification, mais c'est pour ça que la clade d'identité est très, très importante. Normalement, nous avons au CC, qu'est-ce qu'il fait ? Quel est son travail ? Parce que le téléphone, c'est pour dire, pour créer le mauvais téléphone. Mais au CC, à l'entrée de ce téléphone-là, il devait être capable de... Et moi, j'appelle qu'il fout la commission au niveau du Sénat, la commission au niveau de la présidence de la République avec les acteurs aussi indépendants, nous, les partenaires sociaux, les entrepreneurs, parce qu'on parle du peuple, mais les entreprises aussi. Ils payent cher, c'est tout petit, mais comment fait-il ? Et puis, ils cherchent de l'argent pour faire quoi avec ? Il est évalué en quoi ? Merci. Quel est le montant ? Donc, si nous laissons notre frère, on n'aura plus le temps de parler. Mais quand moi, je vais dire qu'il n'a pas répondu à votre question, il va dire que je suis en train de spéculer. Vous répondez alors ? Mais parlons des rames. Il fallait d'abord savoir, est-ce que rames, c'est un impôt ou c'est une taxe ? Moi, je m'étais préparé vraiment pour en parler. Malheureusement, on a pris assez de temps passé. Lorsqu'on voit très bien, on dit, c'est une taxe. Moi, je dis, c'est faux, puisque une taxe a toujours une contrepartie. Voilà. C'est pourquoi la taxe est laissée même au libre-arbit du ministre. Il peut créer une taxe par rapport au service qu'il est en train de rendre dans son domaine au contraire. Mais alors, c'est quoi ? On appelle ça quoi ? Or, si vous voyez, vous étudiez très bien ces rames-là, c'est un impôt. Or, un impôt, il n'y a d'impôt qui avertit d'une loi. Et la loi est votée au Parlement. Donc, si c'était un impôt, on devait d'abord passer par le Parlement, le ministre pouvait avoir un projet, le ministre formule quoi ? Le projet de loi. Oui, le projet de loi. Le ministre devait avoir un projet de loi et ce projet de loi aurait été étudié et aujourd'hui, on ne se serait pas dans ces problèmes-là. Pour terminer, vous allez par exemple les insuffisances de cette maison. Il n'y a pas de contrepartie. Il n'y a pas de contrepartie. Ceux qui sont en train de montrer à la télé, ce sont des avantages, mais pas des contreparties. Et les désavantages, voyez mon téléphone ici, ça coûte moins cher que le téléphone de mon frère ici. Mais nous allons payer tous ces dollars. Voilà les problèmes. Donc, si c'était un impôt, il y aurait une base imposable, il y aurait un pot, un taux et quelque chose. Je pense que nous allons revenir pour en parler. C'est annulé alors. Je suis très erré d'entendre la conclusion de mon co-débateur. C'est ça votre bilan. C'est ça, c'est ce que vous faites au peuple congolais. Vous êtes du pouvoir. Vous êtes très, très proche du pouvoir. Vous êtes votre première loge du pouvoir. Donc, c'est ça le bilan. Là, vous venez de présenter votre bilan chaotique. Et puis, je vous rappelle, vous ne le verrez pas, vous ne le verrez pas, ça s'appelle récupération. Nous souffrons pas de récupération politique. Encore une fois, M. Amboise, ils ont dit ceci, qu'ils vont faire un État fort, prospère et solidaire. Un État solidaire, on le constate dans les cas pareils, un État solidaire allège certaines taxes, certains impôts, mais vous ne le faites pas. Vous taxez abusivement le peuple. On a essayé de marcher ici. On parle d'une question orale avec débat à la suite de la mégestion, raison pour laquelle il y a une question orale. Il n'y a pas une mégestion quelconque. Moi, j'ai présenté les insuffisances de ces rames. Mais on va dire que ces rames, en soi, il est mauvais. J'ai dit qu'il aurait été mieux que ce soit. Vous avez imposé au peuple, vous avez imposé quelque chose que vous ne croyez même pas. Merci, merci. On a essayé de marcher ici. on a réprimé la marche. C'est justement ce que nous sommes contre. Raison pour laquelle nous disons un État solidaire, d'après votre programme, n'a pas de sens. Un État solidaire, ça veut dire que l'État est en train de se révenir. vous n'est pas un État solidaire. Même si c'est un État solidaire, vous n'êtes pas un État solidaire. Oui, merci. M. Ngarim, Aristote, vous êtes du PPRD. Merci d'avoir été sur ce plateau table ronde. M. Mathieu Takiza, l'entrepreneur, merci aussi. M. Jomingoma, merci à tout le monde d'avoir été sur ce plateau table ronde. Je dirais, M. Ngarim, politique ne va pas celle-là. Il doit voir avec les alliés. Les alliés, ce sont des entrepreneurs. Si vous croyez que vous allez faire quelque chose, le taux de chômage est de 90 %. Merci. M. Ngarim, M. Ngarim, nous avons fini cette émission. Vous l'avez certainement aimée parce qu'il était tellement intéressante. Cette émission intéressante. Les débats étaient houleux. Merci à vous de l'avoir suivi et on vous retrouve prochainement pour d'autres.